Quelle est la vitamine la plus importante ? Il n'y en a qu'une qui est vraiment absolument numéro 1. Et je vous dis tout de suite, non, ce n'est pas la vitamine C. Je suis Jean-Marie Buternin, expert en rajeunissement et l'angélité. Et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors c'est vrai que moi j'ai de la chance, la chance ça se crée, comme on dirait. J'ai souvent du soleil et donc cette fameuse vitamine, bien sûr, vous l'avez peut-être deviné, c'est la fameuse vitamine D3 dont je parle souvent. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que beaucoup d'études sont parues dans les trois dernières semaines qui montrent l'influence des niveaux de vitamine D en fonction des maladies qu'on fait. Vous savez qu'en ce moment, il y a une maladie qui commence par un O, c'est le dernier variant de cette maladie, je pense, un des derniers. Mais des études sont sorties qui montrent que les gens qui avaient des hautes vitamines, des niveaux de vitamine D3, ils n'ont pas de symptômes, très très peu, comparé aux autres, ils n'ont pas des niveaux bas. Pour d'autres maladies aussi, même, donc, je ne vais pas vous mettre toutes les maladies, je vais vous redonner aujourd'hui l'appétence pour la vitamine D3. Alors il y a deux manières, s'il y en a trois, j'ai fait une vidéo sur les aliments qui comptaient de la vitamine D3, je vous mets un lien là-au-dessus. Mais sinon, les deux manières les plus faciles. Si vous avez la chance d'avoir du soleil, c'est gratuit, 10 heures du matin, 4 heures de l'après-midi, 20 minutes, peut-être juste vos épaules, vos bras et vos cuisses, ça suffit. Mais plus on avance en âge, moins on fabrique de la vitamine D3 à travers la peau. Donc, de temps en temps, il faut se supplémenter. Donc, comme je dis toujours, quand vous allez chez votre médecin, vous demandez toujours deux choses pour votre prise de sang minimum, la vitamine D3 et la CRPHS. Donc, la vitamine D3, 50 nanogrammes par millilitre, ça me semble être le minimum. Il va mieux être entre 60 et 70. Là, c'est top. Alors, si vous n'y arrivez pas, surtout si vous passez l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D3, ce n'est pas cher. Vous allez dans votre pharmacie, ça se présente en goût au moment où j'ai l'une. Alors, moi, je dis toujours, il faut en prendre assez. Alors, c'est vrai que ce que vous raconte sur les... Moi, je ne suis pas d'accord, je suis plutôt pour la méthode américaine, où on peut prendre jusqu'à 1000, 2000 unités internationales par jour. Il y en a qui en prennent ça à 1000. Mais c'est vrai que quand on est très bas, quand on est à 10, 20, pour aller monter à 50, si vous ne mettez pas la dose... Alors, il y a des médecins aussi qui peuvent faire des injections de 100 000 à la fois, tous les trois mois. Alors, peut-être ça, c'est peut-être une solution aussi, si vous avez un médecin qui comprend bien l'utilisation en injection de la vitamine D3. Il vous fait une grosse dose au départ. Voilà, peut-être deux à 15 jours d'intervalle. Mais en tout cas, la vitamine D3, c'est indispensable. Donc, allez chez votre médecin, faites-vous tester, comme ça, vous savez où vous êtes. Tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas où on en est. Et puis, de toute façon, prendre un peu le soleil tous les jours, c'est super important aussi pour votre microbiote et pour votre rythme circadien, surtout le matin. Si vous avez la chance de vous lever tôt le matin et que vous voyez le lever de soleil, ça, c'est la meilleure lumière que vous pouvez prendre. Alors, faites en sorte que tout votre ventre aussi soit bien exposé parce qu'il y a des capteurs qui sont sensibles à la longueur d'onde du soleil levant. Idem pour le soleil du soir, si vous voulez faire des couchers de soleil, ça, c'est absolument top. Si vous avez cette chance-là, je vous conseille de ne regarder pas le soleil levant. Le soleil couchant, on peut le regarder avec les yeux. Mais une fois qu'il se lève, ne regardez pas trop le soleil directement parce que vous pourriez brûler vos yeux aussi. Laissez-moi vos commentaires, appuyez sur les petits boutons. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada